L'enjeu est de rendre des entreprises plus efficientes, plus agiles. Cette démarche sert avant tout à améliorer les relations, les process et par conséquent la performance économique de nos entreprises. L'objectif est de libérer les potentiels des équipes et des collaborateurs et donc d'améliorer le bien-être au travail. Cela a permis de renforcer les liens entre les entreprises qui ont suivi ensemble le même parcours et nous sommes d'ailleurs à leur écoute pour imaginer de quelle manière nous pouvons contribuer à faire vivre ce groupe au-delà même de la formation. Nous sommes ouverts à partager nos expériences respectives. La Création Partage, échange, découverte, enrichissant, l'échange, bienveillance, expérience et travail d'équipe, un message à faire passer, c'est de ne surtout pas hésiter. C'est un moment où on apprend beaucoup de choses, où on échange beaucoup. Ce qui m'a plu, c'est de pouvoir échanger et d'essayer de résoudre des problématiques qu'on peut tous avoir. Voir un problème comme une opportunité de s'améliorer. Ayez l'esprit ouvert, vous découvrirez plein de choses qui peuvent vous apporter dans les autres entreprises. C'est une expérience enrichissante qui m'a permis de découvrir de nouveaux raisonnements. Découverte de nouveaux métiers avec des gens différents ayant les mêmes problématiques que l'on a chez nous. Le travail collectif permet de résoudre efficacement et simplement le sujet sans forcément informatiser toutes les choses. C'est une formation qui ne nous fait pas apprendre une théorie, mais qui nous fait plutôt des expériences pour qu'on puisse mettre en pratique derrière. Et ça, c'est vraiment très enrichissant. Prenez le temps, ça vaut le coup ! Sous-titrage Société Radio-Canada